Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à La Poquatière, ma ville natale, alors on est chez Bombardier, Bombardier Transport, qui fabrique les métros de partout dans le monde, mais actuellement des métros de Montréal particulièrement. Je suis avec Carl, salut Carl. Bonjour Bernard. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc Carl, on est ici devant un poste de travail où il y a une demande au niveau des gens pour venir t'aider. Oui, oui. On va dire ça même. Qu'est-ce que c'est exactement? Ici, dans le fond, on fait un assemblage mécanique qu'on appelle plusieurs pièces d'acier soudées ensemble. Donc c'est pas toi qui le fais, mais quand ça arrive, ton poste… Non, c'est des soudeurs, oui. Moi, je suis l'inspecteur en qualité sur le mesurage. Donc ce que je fais, on installe la pièce de façon qui est stable pour éviter qu'elle se défendre. Donc l'ingénierie conçoit une pièce, ce qu'on appelle au nominal, donc avec les valeurs désirées. OK. Puis nous, on a une certaine tolérance sur les valeurs qu'on prend, qu'on veut. Puis on a l'assemblage final. Donc ce qu'on fait en théorie à l'aide de l'appareil qu'on a là, c'est qu'on compare la pièce qui est mesurée avec la pièce de l'ingénierie. Avec la pièce modélisée. Oui, évidemment. Ils sont comme superposés une sur l'autre. Inévitablement, une pièce comme celle-là, comme n'importe quelle autre pièce probablement, le fait que ça soit soudé, ça fait travailler le métal. Oui, oui. Il y a beaucoup de déformations, le soudage fait des retraites. On mesure les pièces quand même avant de l'envoyer à l'usinage parce que c'est une étape extérieure. On l'envoie chez un fournisseur. OK. Donc ce qu'on voit ici, c'est un hasard, quoi? C'est un bras articulé. OK. En le fond, c'est un bras qu'on peut déplacer, qui est connecté avec l'ordinateur, qui lui détecte la bille ici qui est très précise. On parle d'une précision de 2 à 3 millièmes de précision sur toute sa longueur. Oui, c'est plus petit qu'un cheveu. C'est quand même un outil de précision. OK. Puis à l'aide de la bille et des boutons, on peut sélectionner une surface. OK. Puis venir vérifier. En simultané, ça se fait à l'écran. La pièce qu'on voit, c'est la pièce du dessus, le grand rond. Oui. Puis si tu fais ça, ça va apparaître à l'écran. C'est ça. On le voit apparaître selon la section qu'on a. Qu'est-ce que tu as fait comme cours pour être capable d'utiliser l'équipement comme ça et de comprendre comment c'est ton cours? J'ai fait la technique de génie mécanique à Rimouski. OK. Puis on a eu une formation quand on s'est procuré les équipements avec les logiciels de l'entreprise fournit. OK. Karl, merci beaucoup. Ça va, ça fait plaisir. C'est instructif. Donc il y a des jobs ouverts dans ce domaine-là, je vais bombarder. Allez voir les liens pour appliquer. Hein? Oui. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide.